On parle quand même de l'événement dans ce groupe, c'est l'élimination au premier tour de la Tunisie, l'équipe la plus régulière qui était à sa 16e participation consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations et qui sort rarement au premier tour. Guy Demel, est-ce que vous êtes étonné de le voir sortir aussi précocement ? Bien évidemment que oui, mais on a pu le voir. Toutes ces équipes-là qui ont fait le mondial et qui sont revenus avec un certain stanging qui des fois n'est pas en adéquation avec le plan de jeu qui est le leur. Ils sont arrivés, il fallait que la Tunisie fasse le jeu et ce n'est pas forcément un domaine dans lequel elle se sent à l'aise, puisqu'elle est favorite. Et je pense que ça a péché à ce niveau-là, elle n'est plus restée sur ses principes qui lui permettaient de pouvoir gagner des matchs, même un peu à l'arrache, même sur la toute fin. Et puis voilà, il va falloir peut-être une remise en question, un renouvellement, on va voir ce qui va être fait. Mais effectivement, cette canne a été pleine de surprises et la Tunisie n'a pas échappé à cela. C'est la sixième fois de l'histoire de la Tunisie qu'elle est éliminée au premier tour, la troisième fois depuis le début du 21e siècle au Mali en 2002, en Angola également en 2010 et en Afrique du Sud en 2013. Donc c'est comme un événement de voir les aigles de Carthage éliminés sitôt dans la compétition. Là tout à l'heure, on a vu les supporters tunisiens faire des grands gestes dans le stade. Baptiste Desvaux, on les a rencontrés juste après le coup de sifflet final. Regardez, ils sont exaspérés. Je n'ai jamais vu ce rythme. Ce n'est pas le rythme d'un tournoi au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est la grande honte. La grande honte, la Tunisie, était le favori du groupe. Mais malheureusement, la Cannes continue à faire des surprises. Aujourd'hui, on n'a pas mérité la qualification. Et c'est la honte vraiment. C'est malheureux de venir. On a failli des kilomètres pour arriver ici. Mais on rentre avec les larmes aux yeux. On n'a pas mouillé les maillots aujourd'hui. On n'a pas mouillé. Ce maillot là, c'est trop cher à nous. Et ce n'est pas bon ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà pour les mots des quelques supporters tunisiens. C'est un vrai fiasco ? Oui, c'est un fiasco. Je ne vais pas vous faire un podcast sur les problèmes structurels du football tunisien. Je ne vais pas vous expliquer que leurs grands clubs sont moins bons que par le passé et qu'ils forment moins de joueurs. Mais très rapidement, à un moment, pour gagner des matchs de foot, il faut marquer des buts. La dernière Coupe du Monde, c'est un but en trois matchs. Là, en Coupe d'Afrique des Nations, c'est un but en trois matchs. Il n'y a pas de buteur. Comme l'a dit Guy à juste titre, dès qu'il faut faire de la possession... Ils sont en fait l'un des caseries. Ils n'ont pas réussi à les remplacer. Oui, caseries, mais caseries, c'était un trompe-lègue. C'est un joueur un peu polyvalent. Là, il y avait Jouini. Ils ont perdu Knissi très rapidement. Et il y a un moment, même s'il a des actions de génie et qu'il a du génie, Youssef, même Sackni pour sa huitième canne, il ne peut pas à chaque fois sauver la Tunisie. Et ça n'a pas été le cas sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur ces atouts. Dernier match de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. On réferme cette première partie. Par JT, à nouveau, coup d'œil au programme et surtout au tableau des huitièmes de finale. Oui, justement, avec les qualifiés du groupe E. Où se situe-t-il dans ce tableau ? La Namibie qui va affronter l'Angola. Ce sera d'ailleurs le premier des huitièmes de finale. L'Afrique du Sud qui va affronter l'un des favoris de la compétition, le Maroc. Ce sera ce mardi. Et ensuite, on rappelle que le Mali va affronter le Burkina. Ce sera mardi également à 17h GMT. On rappelle toutes les affiches à vivre sur Canal Plus Canne. La Tunisie se fait sortir dans cette canne. La Tunisie finit cette canne avec deux points, les amis. Deux points, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la peau de la Tunisie. Ils ont fini avec deux points, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, ici, on n'est pas souvenu par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un seuil de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos que vous aurez revu sur la chaîne. Donc, on est parti. Alors, la Tunisie était dans la poule E, je pense, composée du Mali. Mali, Namibie, Afrique du Sud et Tunisie. Franchement, lorsque moi j'ai vu la poule, moi je savais que la Tunisie et le Mali ont fini premier, deuxième. Moi, je ne pouvais imaginer que le Mali allait finir premier, largement devant la Tunisie, parce que le Mali a eu 5 points, la Tunisie seulement 2 points. 2 points. Moi, je me disais que ça allait être serré entre le Mali et la Tunisie. Mais il y a eu des cas, il y a eu des cas, il y a eu un gros gap. Et ce gros gap est créé parce que la Tunisie n'est pas au niveau, à mon avis. La Tunisie, c'est très faible. C'est très faible. La Tunisie a perdu sa qualification face à la Namibie. Ils ont perdu la qualification face à la Namibie, le premier match. Le premier match, c'était face à la Namibie. Et ils ont perdu 1-0 contre la Namibie, le premier match. Moi, je me dis que c'est ça qui a plombé la qualif de la Tunisie. Ça a vraiment plombé la qualif. Parce que la Namibie, c'est un concurrent très sérieux. Imaginez peut-être s'ils avaient pris 1 point contre la Namibie. S'ils avaient pris 1 point contre la Namibie, ils devaient passer. Ils devaient passer, ils devaient prendre la place de la Côte d'Ivoire. Parce que la Tunisie finit avec 2 points. S'ils avaient pris 1 point face à la Namibie, ils devaient également avoir 3 points. Ils devaient passer, mais ils ont joué le camp face à la Namibie. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, les amis. C'est vraiment dommage. Moi, je ne croyais pas que cette équipe pouvait être éliminée. Cette équipe a vraiment créé de la surprise. Après, il faut également saluer la Namibie. La Namibie a fini avec 4 points. 4 points, les amis. 4 points. A un petit point du Mali. A un petit point du Mali. Ils ont fini à un petit point du Mali. Donc, cette équipe Namibienne peut vraiment créer la surprise. Peut vraiment causer les problèmes n'importe qui. La preuve, c'est qu'elle va jouer. C'est qu'elle va jouer contre l'Angola. Angola-Namibie. Je pense que c'est une rencontre homogène. Même si je pense que l'Angola est légèrement favori. Mais c'est une rencontre homogène. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette rencontre. Tu as également un KV mauritanie. Je trouve que les deux équipes se disent, il y a un coup à jeu. Il y a un coup à jeu pour arriver en cas de finale. Parce que le KV ne voulait pas tomber peut-être sur le Cameroun ou bien sur le Maroc ou encore le Nigeria. Je suis sûr qu'entre le KV et la Mauritanie, ils se disent qu'il y a un coup à jeu. Ils se disent vraiment qu'il y a un coup à jeu. Je pense que la Tunisie s'est fait éliminer tout seul. Si la Tunisie n'est pas passé au deuxième tour, c'est de sa faute. C'est clairement de sa faute. C'est parce qu'il y avait largement la place. Sur 24 pays, 16 pays passent au deuxième tour. Cela signifie que 8 seulement sont éliminés. 8 seulement. Et tu n'arrives pas à être parmi les 16 qualifiés. C'est qui est un problème. Et en plus, tu t'appelles la Tunisie. Et en plus, tu t'appelles la Tunisie. Moi, je pense que c'est une catastrophe industrielle. C'est vraiment une catastrophe industrielle pour la Tunisie. Le Mali, même le Mali, je n'ai pas trouvé le Mali vraiment flamboyant. Je n'ai pas trouvé le Mali vraiment flamboyant. En fait, ils ont gagné le premier match face à l'Afrique du Sud 2-0. Mais après l'Afrique du Sud, il n'y a plus quasiment rien eu. Que des matchs nu. Match nu contre la Tunisie. Match nu contre la Namibie. Donc, cette équipe du Mali n'a pas montré grand chose. En fait, une fois de plus, ils ont gagné l'Afrique du Sud 2-0. Mais je trouve que le reste là, c'était très possible. C'était vraiment très possible. Il faudra que le Mali montre un autre visage en 8e nationale. S'il veut vraiment expirer, s'est qualifié pour le cas de finale. Sinon, bravo une fois de plus à la Namibienne. Elle n'a pas voulu sa victoire. Et grosse déception pour la Tunisie. Partage-moi tout le monde, ça a déjà commenté par rapport à cette poule. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche. Si vous ne pouvez rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.